La France se caractérise par un taux d'emploi des seniors plus faible que la plupart des pays d'Europe. Sur la tranche d'âge de 55-59 ans, nous sommes dans la moyenne. Mais pour la tranche d'âge de 60-65 ans, nous sommes parmi les plus faibles, moins que l'Italie et l'Espagne et beaucoup moins que la Suède, l'Allemagne et le Royaume-Uni. La question du maintien en emploi des seniors est une question complexe qui renvoie à tout un tas de facteurs, notamment aux politiques des entreprises, aux évolutions de l'emploi, à l'adaptation et à la formation des personnes vieillissantes. Mais globalement, il y a un déterminant qui est très fort sur le maintien en emploi des seniors, c'est l'âge auquel on peut partir à la retraite. Et clairement, depuis le début des années 2010, l'âge auquel les Français peuvent partir et partiront à la retraite se décale progressivement d'environ un peu plus de 60 ans vers, à terme, 64 ans. Et donc, mécaniquement, les personnes seront conduites à travailler plus, même si on sait que beaucoup de personnes ne passent pas directement de l'emploi vers la retraite, mais passent de l'emploi vers le chômage, l'invalidité, l'inactivité, avant d'accéder à la retraite. Jusqu'à présent, l'âge de la retraite a été repoussé, et l'âge de sortie de l'emploi a quasiment suivi ce report de l'âge de la retraite.